Salut à tous, c'est André Andé. Aujourd'hui dimanche 18 décembre 2016, je vais répondre à la réponse de Fred qui m'a fait suite à ma réponse. Voilà, ça commence à être compliqué. Peut-on faire baisser la consommation mémoire de Gnome32 ? Donc, monsieur Fred, j'ai regardé ta vidéo. Si on commence à se faire une bataille de vidéos, on n'est pas rendu. Mais c'est bien de pousser le vis sur certaines choses. Je trouve ça drôle. En fait, il avait dit, ce petit monsieur, que Gnome bouffait 860 mégas de RAM avec GDM et Wayland. Il a fait le test avec GDM et pas Wayland, ici. Donc on est au même point, 867, grosso modo dans les mêmes zones. Mais il a joué le malin en virant GDM et en prenant LightDM qui est beaucoup plus léger. Et là, avec LightDM, on est à 879 mégas de RAM. Alors, 879 mégas de RAM, on est encore un peu plus lourd que KDE, d'accord ? Mais il faut bricoler pour avoir un LightDM. Je tiens à noter un petit truc qu'il n'a pas noté. Il a voulu peut-être esquiver la question. Mais regardez, avec Wayland, le CPU est quasiment à 100% quand il ne fait rien. Avec Xorg, le CPU est aussi à 100% quand il ne fout rien. Bon, avec Xorg, le CPU est à 30% quand il ne fait rien. Alors, je vais relancer ma super machine virtuelle parce que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Donc, je rappelle que nous sommes toujours avec la même... Enfin, j'ai toujours ma machine virtuelle vidéo. Voilà, donc je me connecte. Vous remarquerez d'ailleurs que KDE est long à charger, d'accord ? Mais il est quand même moins long que Gnome à charger. Donc, je vous montre qu'on est toujours... Alors, avec KDE, on n'a pas de Wayland. Donc, l'affaire est vite pliée. C'est lui qui sorgue. Alors, par contre, la vidéo... Enfin, la machine virtuelle me fait mentir parce que KDE est long à charger. Ah oui ! Donc, voilà, on retrouve mes 660 mégas de RAM. Donc, on est comme Gnome, mais avec SDDM. Alors, déjà, par contre, il y a un truc qui ne me plaît juste pas. Ce qu'on va faire, c'est... Hop là, voilà. Je vais fermer ça, du coup. Ici, dans Démarrage et Arrêt, je vais passer sur... Hop là, c'était pas là. Une session vide. Histoire de, quand même, partir avec quelque chose de vide. Par lancer des services en arrière-plan qui auraient pu être lancés. Jouons le même pied d'égalité. Je relance mon petit KDE. Et... Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vais faire la même chose. Il faut juste que KDE se lance. Je rappelle que je suis sur un disque SSD. C'est dire si KDE est rapide à charger. Mais une fois qu'il est chargé, il est là. Voilà. Donc, je relance mon moniteur système. Un petit peu plus gourmand, j'aurais peut-être dû redémarrer la machine. Bref, c'est pas grave. On attend que ça se stabilise. Donc, on est à 691 Mbps. Tout à l'heure, on était à 610 Mbps. Bon, c'est l'effet. Je ne redémarre pas. Il y a des choses en cache. Vous voyez, le CPU, il est quand même à 0%. Et je vous montre bien que... Que KINFOCENTER, c'est toujours la Manjaro. Alors, le CPU est à 0%. Vous voyez des pics des fois, parce qu'en fait, c'est juste KWIN. Si vous faites ça, le compositeur, il mange du CPU. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, on va faire la même chose. Et on va désactiver SDDM pour installer et activer LightDM. Donc, sudo... Sudo quoi ? Non, alors, il n'y a pas besoin de faire sudo. Il y a... OURT-SLIGHTDM Sauf que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Merde, j'ai tout fermé. Donc, on rouvre tout. Pas de problème. Quand on fait des conneries, on recommence. Il y a OURT-SLIGHTDM GTK GRITTER Voilà, je vais installer le même BINS. Voilà, vous voyez. Et donc, je fais la même chose. Donc, système CTL Disable SDDM Ah oui. Il ne met pas le mot de passe root, ça ne va pas le faire. Comment ça marche, ça ? Il faut mettre le mot de passe... Voilà. Et donc, on va enable LightDM. Voilà. Ah, c'est cool, cette petite fenêtre, là. Trop de la balle. Et donc, je reboute. Et on va voir si on est à 600... 670 toujours. Alors, ça m'étonnerait qu'on gagne 200 mégas. Comme avec GNOME. Parce que SDDM est super bien optimisé. Alors, ce sera d'ailleurs la surprise du chef. Parce que je n'ai même aucune idée de ce que ça peut faire comme réponse à la question. Allez, si on est à moins de 650, ce serait pas mal quand même. En fait, là, je suis en train de croiser les doigts pour me dire, tiens, effectivement, j'aimerais bien gagner en fait un petit peu quelque chose pour essayer de creuser encore un peu l'écart avec GNOME. C'est pas gagné. Ouais, si on pouvait avoir 650, ce serait pas mal. K, 1, euh, non. K, 6, garde. On parie sur combien ? Ouais, j'aimerais bien... Allez, 649, ce serait bien, ça. Oh, le con. Oh, le con. 726 mégas. Alors, euh... D'accord. Je me barre tout seul, en fait, parce que on prend l'IDM qui est censé être plus léger. Et l'ensemble est plus lourd. Alors, Fred, Est-ce qu'avec GNOME plus SDDM, t'arrives à moins de 600 mégas avec GNOME ? Pour jamais. Je suis curieux d'avoir le test, si t'as encore ta machine virtuelle lancée. Parce que là, du coup, donc on va faire la même chose que Fred, il a fait, calque. Donc on va faire une calculatrice. Donc tout à l'heure, j'étais à 600... 110 mégas. Là, je suis à 750. Donc, j'ai pris 80 mégas. Alors, peut-être qu'avec SDDM, tu seras à moins de... À moins de 600. J'attends le test avec impatience, parce que là, je suis mort de rire. Donc finalement, je conseille d'utiliser KDE avec SDDM. C'est peut-être une bibliothèque GTK+, qui est en plus chargée. Je sais pas. Mais, euh... Fred, tu peux tester GNOME avec SDDM ? Je suis curieux de savoir. Sur ce, je suis mort de rire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, dont je ne sais pas l'objectif. Sauf s'il y a encore une question à cadavrantesque de Fred qui est posée. Ou il faut que je lui réponde en vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada